Bonjour mes élèves, vous êtes les bienvenus au cours de français niveau 12. Notre leçon aujourd'hui c'est la présentation. Je vous souhaite que vous passiez de bonnes vacances et je vous souhaite aussi une bonne rentrée. On va commencer cette année niveau 12 par notre livre version originale 1. Les objectifs de notre leçon sont Identifier les éléments d'une présentation 2. Se présenter en utilisant ces éléments Notre personnage aujourd'hui qui va faire la présentation c'est Jala, la petite fille Jala. Bonjour, comment allez-vous ? Je m'appelle Jala Duton. Je suis italienne et j'ai 18 ans. J'habite à Paris avec ma famille. Je parle plusieurs langues, italien, anglais et un peu français. J'aime écouter de la musique. Mon numéro de téléphone est 05 43 21 76 18. C'est la présentation de Jala. Alors, les éléments d'une présentation commencent par la salutation. Saluer. Comment saluer les gens ? On a deux manières pour saluer les autres. Premièrement, d'une manière formelle, on dit bonjour ou bonsoir. Et d'une manière informelle, on dit salut. Salut, on dit entre les amis d'une manière informelle. Et on dit bonjour et bonsoir formellement. Alors, numéro 1, on salue. On fait la salutation. Bonjour, bonsoir, salut. Très bien. Le deuxième élément, qu'on peut le considérer sous le nom de la salutation, c'est demander l'état des gens ou de la personne qui était devant nous. Je peux utiliser le style formelle par demander comment allez-vous ? Ou d'une manière informelle, comment ça va ? Comment vas-tu ? Alors, d'une manière formelle, je dis comment allez-vous ? Informelle, comment ça va ? Comment vas-tu ? Le nouveau élément, c'est le nom et le prénom. Le nom, c'est le nom de famille. En général, c'est le nom de famille. Alors, c'est du temps. Alors, c'est du temps. Et le prénom, c'est Jala. C'est le premier nom. C'est Jala, le prénom. Le nom et le prénom. Pour exprimer le nom et le prénom, j'ai la première manière, c'est je m'appelle. Je m'appelle Jala, je m'appelle Ahmad, je m'appelle Sarah. Alors, je peux utiliser le verbe je m'appelle pour exprimer le prénom ou le nom. Ou d'autre manière, je peux utiliser le verbe être. Je suis, je peux dire je suis Jala, je suis Amal, je suis Ahmad. Alors, on a deux manières ou les deux façons pour exprimer le nom et le prénom. Je m'appelle, je suis. Très bien. Alors, chacun de nous, il peut dire je m'appelle Shekha, je m'appelle Khaled. Chacun selon son nom et prénom. Très bien. Et le quatrième élément, c'est la nationalité. Pour parler de la nationalité, on doit distinguer entre le masculin et le féminin. Si je voudrais parler du masculin, je dois dire Qatarien, Français. Mais le féminin, c'est Qatarienne, Française. On doit distinguer entre le masculin et le féminin. Mais comment on peut exprimer la nationalité ? Comment je peux construire une phrase pour exprimer la nationalité ? Je suis Qatarien pour Khaled et je suis Qatarienne pour Amna. Alors, quel verbe on a utilisé ici ? J'ai utilisé le verbe « suis ». C'est le verbe « être ». Je suis, c'est le verbe « être ». Je suis Qatarienne. Alors, pour exprimer la nationalité, j'utilise le verbe « être » et je le conjugue « je suis Qatarien ». Je suis Qatarienne. J'allais ici, comment elle a exprimé sa nationalité ? Elle a dit « je suis italienne ». Très bien. L'élément suivant, c'est l'âge. Pour exprimer mon âge, je dois utiliser le verbe « avoir ». Comment ? Par « j'ai ». J'ai 18 ans. Alors, pour exprimer l'âge, je dis « j'ai ». J'utilise le verbe « avoir ». J'ai 18 ans. J'ai plus n'importe quel âge que j'ai. Par exemple, j'ai 20 ans. J'ai 18 ans. J'ai 15 ans. J'ai pour exprimer l'âge. Très bien. Maintenant, l'élément suivant, c'est l'adresse. Comment je peux donner l'adresse ou dire où j'habite ? D'abord, j'utilise le verbe « habiter ». Je conjugue le verbe « j'habite ». Moi, j'habite. Exemple. J'habite à Paris. Tout simplement. Cette manière est très simple. J'habite à Paris. Soit je dis « où j'habite » par les informations détaillées. J'habite rue 15, place Victoire, Paris, France. Je donne toutes les informations en détail. Alors, j'habite à Paris ou j'habite rue 15, place Victoire, Paris, France. Et voilà un exemple pour exprimer l'adresse ici au Qatar. L'exemple. Je dis « j'habite ». J'habite à Arrayan. Tout simplement, je dis le nom de ville. J'habite à Arrayan. Je donne les détails et les informations complètes pour exprimer mon adresse. L'élément suivant pour faire une présentation, c'est les langues parlées. Pour exprimer mes langues parlées, j'utilise le verbe parler. Alors, je parle. Quelle langue parlez-vous ? Je parle arabe, anglais et français. J'habite à notre exemple. Nous dit « je parle plusieurs langues italiennes, anglais et un peu français ». Alors, j'utilise le verbe parler. Très bien. C'est le verbe que j'utilise pour exprimer les langues. Et après, je cite les langues que j'utilise ou que je parle en général. Je parle plusieurs langues. Ce n'est pas une langue, deux ou trois ou quatre. Je parle plusieurs langues italiennes, anglais et un peu français. Alors, mes élèves, pour exprimer et construire en phrase pour dire que je parle quelle langue, quel verbe je dois utiliser ? C'est « je parle ». C'est « je parle ». Très bien. Alors, je dis « je parle ». Quelle langue ? Arabe, anglais, français, italien et chinois ? Très bien. Vous regardez. Vous regardez. Vous observez ici. J'ai mis ici « et ». J'ai mis « et » pour citer les langues. À la fin, je dois mettre « et ». Très bien, mes élèves. On continue par le huitième élément. C'est les activités préférées. On peut parler des activités préférées par deux manières. Soit j'utilise le verbe « préférer ». Exemple. Je préfère jouer au football. Je préfère jouer au football. Soit par utiliser le verbe « aimer ». Exemple. J'aime écouter de la musique. J'aime écouter de la musique. Alors, pour exprimer les activités ou parler des activités préférées que j'aime faire dans ma vie, j'utilise le verbe « préférer » ou le verbe « aimer ». Exemple, mes élèves. Ici, je donne quelques exemples pour exprimer mes activités. J'aime lire. J'aime danser. Chanter. Écouter de la musique. Regarder la télé. Chatter. Chatter sur internet, bien sûr. Sortir avec les copains. Les copains sont les amis. Ou, je peux utiliser le verbe « aller ». J'aime aller au cinéma. Ou je préfère aller au cinéma, au théâtre, au concert, à la plage, à la piscine. Je dis j'aime aller à la plage ou j'aime aller à la piscine. Je préfère aller au cinéma. Ou deuxièmement, nous avons le verbe faire. Je peux dire j'aime faire du vélo, j'aime faire du skate, faire du sport, je préfère faire du sport. Alors, ce sont des exemples comme des activités que je peux faire dans ma vie ou dans ma journée. On termine par le dernier élément, c'est le numéro de téléphone. Comment je peux exprimer le numéro de téléphone ou comment je peux dire mon numéro de téléphone? C'est très simple. Je dis mon numéro de téléphone est 05 43 21 76 18. Si vous remarquez, je prononce les deux nombres ensemble. 05 43 21 76 18. Je dois citer les deux nombres ensemble. Je vous conseille, mes élèves, de bien réviser les nombres. C'est très important. Et maintenant, mes élèves, je relis la présentation de Jala pour analyser les éléments de la présentation. Elle a commencé par la salutation et la question et elle a utilisé le style formel. Puis, elle a dit, je m'appelle Jala Duton, c'est le nom et le prénom. Je suis italienne, c'est la nationalité. J'ai 18 ans, c'est l'âge. Très bien. J'habite à Paris avec ma famille, c'est l'adresse et elle a donné son adresse tout simplement. J'habite à Paris. Mais, il y a ici une information supplémentaire. C'est, j'habite avec ma famille. Ensuite, je parle plusieurs langues, italien, anglais et un peu français. Voilà, c'est les langues parlées. Ensuite, j'aime écouter de la musique. C'est l'activité préférée. Mon numéro de téléphone est 05 43 21 76 18. C'est le dernier élément. Et comme ça, on fait la présentation avec tous les éléments qu'on a déjà pris. Et maintenant, mes élèves, on termine par faire un petit exercice. Lisez ces phrases, puis complétez-les. Nous avons des phrases ici, on a besoin de les compléter. Je vous donne quelques instants pour les faire tout seuls. Commencez, mes élèves. Et alors, mes élèves, vous êtes prêtes ou prêts ? Mes élèves, les filles et les garçons, d'abord. Très bien. On commence. Je. Quel verbe je dois utiliser pour dire je, Ali ? Je. Je. M'appelle Ali. Très bien. Je. Qatarien. Je suis Qatarien. Pour exprimer la nationalité, je dis je suis Qatarien. Et pour l'âge, 18 ans. Quel verbe je dois utiliser ici ? J'ai 18 ans. Très bien. Al-Wakra. Alors, quel verbe je dois utiliser ? J'habite à l'Oakra. Tout le monde est d'accord avec moi, mes élèves ? Très bien. Je. Arabe, anglais et français. Alors, quelle est la possibilité ici ? Je parle. Très bien. Je parle arabe, anglais et français. J'apostrophe. Faire du vélo. Qu'est-ce que je mets ? J'aime faire du vélo. Et à la fin, mon numéro de téléphone est 05 43 21 76 18. Très bien, mes élèves. Bon courage. Et vous ? Et vous ? Faites maintenant votre présentation en utilisant ces éléments. Écrivez votre présentation et lisez-la. Merci de votre attention et bon courage, mes élèves, et à la prochaine.